Quoi d'autre de plus important sur notre planète Terre ? Mars, Neptune, Jupiter, je ne sais pas. Mais sur la planète Terre, quoi de plus important ? Qu'est-ce qui touche le plus un être humain ? Qu'est-ce qui peut le plus nous transcender ? Qu'est-ce qui peut le plus nous stresser et nous peiner que les relations et l'amour ? Si vous êtes d'accord, dites oui ! Et finalement, paradoxalement, c'est un domaine où la plupart des gens n'y connaissent rien. Non, mais c'est vrai qu'à l'école, on ne vous a pas appris à construire un couple heureux. Qui est d'accord qu'on n'a pas appris cet élément fondamental ? Oui ! Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans 95% des cas, quand on n'arrive pas à s'endormir le soir, c'est relié à un autre être humain qui est d'accord ? Oui ! Toujours, on est d'accord avec ça. Et finalement, quand on part des relations, ça peut renvoyer une bonne impression et une mauvaise image de nous. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! Ça peut nous renvoyer une bonne ou une très mauvaise image, nous, en fonction de notre expérience. Et je vous l'ai dit, vous avez plein de talents complètement différents des miens parce qu'on n'a pas vécu la même expérience. Mais il existe des schémas, des modèles de réussite. Et ce que nous voulons, c'est posséder une formule courte, simple, pour réussir finalement à développer nos relations. Quand j'entends « j'ai tout essayé, Franck », ça veut dire « j'ai abandonné ». Donc si vous aviez tout essayé pour enrichir vos relations, et bien vous sauriez exactement ce que vous voulez. Vous êtes d'accord avec moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada